C'est une salle de bain ? Non ? Je suis chaud là ? Bonjour, je suis Marc Venot, designer produit et parrain du concours Ibis Style. Pour les 10 ans de Ibis Style, Ibis propose un concours qui demande aux étudiants et aux jeunes diplômés de dessiner un objet pour transformer les moments d'attente en moments de détente dans les lobbies des hôtels. On va donc montrer ces différents projets aux animateurs de Nova et voir comment ils réagissent ensemble. C'est quoi ça ? Sapons au plafond. Un distributeur de serviettes. C'est une bouteille de vinaigre qui a pris confiance. L'idée, c'est qu'il y ait un objet caché dans la boîte à travers ce tissu. Tu vas venir palper et essayer de deviner ce qui est dans la boîte. De quoi il s'agit ? Donc les gens, ah là là, un cornichon, ah non, c'est une amie. Ça, ce sont des toilettes vues du ciel par Ian Arthus Bertrand. C'est un diffuseur de son, tu mets ton oreille comme ça, non ? L'idée, c'est de parler à travers cet alcôve, le son de la voix, il va y avoir plein d'effets. C'est un confessionnal aussi un peu. C'est une sorte de puzzle ? Oui. Tu peux faire comme les gens qui amassent les pierres pour faire des jolis paysages. Tu as peut-être vu des vidéos de gens sur la plage avec des galets qui passent 5 heures à trouver l'équilibre parfait. Ça, c'est un joli bureau de travail pour les enfants. Quelle matière, cette table ? Est-ce qu'elle ne serait pas molle ? J'ai l'impression que c'était un post-it géant. Que c'est un bloc de post-it géant. C'est une bonne impression. Tu commences ton dessin et puis t'emmènes la feuille. Tu te l'accroches aussi dans ta chambre d'enfant. 7272 pages de coloriages. Pourquoi ce chiffre ? Une table de jeu pour jouer aux yams. Qu'est-ce que ça pourrait provoquer quand on appuie sur ce bouton rouge ? Ça doit faire de l'air et les cubes, ils bougent. Ça évite que les enfants les volent. Tout à fait. Si jamais t'as envie de jouer, ils sont là et t'as juste appuyé. Mais ça reste une table.